Vous allez voir, c'est une fille. Camille, parce que vous aimez casser la routine, je sens que vous allez commencer votre papier par Olivia. Quel plaisir de vous recevoir. Olivia, quel plaisir de vous recevoir. Je suis très contente de vous avoir en face de moi parce que moi, j'ai une petite mise au point à faire avec vous. C'est l'album La Femme Chocolat qui vous a lancé. Et je dois vous dire, quitte à choquer plein de gens, que non, Olivia, oui, pardon, mais vous n'êtes pas du tout la Femme Chocolat. José Dayan, c'est la Femme Chocolat. Un beau terreau, ça c'est une statue Femme Chocolat. Marianne James, c'est la Femme Pain au Chocolat à volonté. Mais vous, Olivia, vous, non, vous, vous êtes la Femme Haricot Vert. Voilà. Et Haricot Vert sans beurre, tel que je vous vois aujourd'hui. Oui, vous pourriez être légérie Bjorg, à la limite, mais pas du tout la Femme Milka. Voilà. En attendant, vous sortez votre quatrième album et vous avez participé à la première Starhack. Donc vous, on ne peut pas vous en vouloir parce que c'était la première fois. On ne savait pas. Moi, ceux qui me font flipper, c'est les gars qui veulent faire la Starhack maintenant. La Starhack de la TNT. Non mais ces gars-là, c'est des débiles Alzheimer. C'est-à-dire que non seulement ils ne se souviennent de rien, mais quand leur cerveau marche, ils pensent que des trucs débiles, quoi. En même temps, je me dis que ça doit être pénible pour vous parce qu'à chaque fois qu'il y a une fille comme moi qui vous fait sa chronique, elle vous parle de la Starhack. Alors que c'était quand même il y a 10 ans. C'est dégueulasse ! 11 ans ! Laurent Fabius, il s'est retrouvé dans l'histoire du sang contaminé, mais on ne lui en parle plus. Alors oui, c'est vrai que la Starhack, c'était assez médiocre. Oui, c'est vrai que ça a participé à l'appauvrissement de la musique française. Mais bon, aucun des habitants du château n'a donné le sida à personne. Donc Olivia, en fait, je vais vous faire moi un petit listing de trucs que vous pouvez faire pour qu'on ne vous parle plus jamais de la Starhack. Alors 1, vous pouvez coucher avec DSK. Vous serez connus mondialement, vous aurez plein d'oseilles, à mon avis il est partant. Au trivé, au trivé. Deuxième idée, vous pouvez mourir dans un accident de voiture et... Non, on en parlerait quand même de la Starhack dans votre nécro. Non, oubliez, ne mourrez pas, ça ne servirait à rien. Vous pouvez faire les ch'tis à Mykonos. Même si vous n'êtes pas ch'tis, on vous prendra pour une débile mentale, mais on ne vous parlera plus jamais de la Starhack. Et sinon, vous pouvez soutenir Dieu donné. Ce serait très con, parce que ça ferait de vous une révisionniste avant d'être une chanteuse. Puis surtout, ça ferait de vous une meuf très seule. Ou sinon, vous pouvez continuer à sortir de bonnes chansons. Vous êtes une originale qui fait ce qu'elle veut. Et ça, c'est vrai qu'en soi, ça devrait finir par faire oublier la Starhack. Par exemple, là, vous venez de sortir un magnifique album-compte pour enfants qui s'appelle Swinging Christmas, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Alors, nous aussi, il faut que vous sachiez qu'autour de cette table, il y a quelqu'un qui a fait un conte pour enfants, qui a fait la voix de Pierre et le Loup. Écoutez. Écoutez bien. Voici l'histoire de Pierre et le Loup. Vous reconnaissez ? Une histoire pas comme les autres, qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre. Eh bien, c'est Michel ! C'est Michel, Olivia ! Avec mon copain Prokofiev. Non, c'est Michel sur le conte de Prokofiev. Alors, moi aussi, pour vous célébrer, j'ai écrit un conte musical dans le style de Pierre et le Loup. Ça s'appelle Olivia et le chocolat. Alors, le chocolat sera interprété par Sorène Prévost. Oui, oui, c'est bien moi, le chocolat. C'est bien moi, Michel. Oui, bon, merci, ça répond. On a bien saisi. Le grand-père sera interprété par Michel Drucker. Olivia, c'est qu'il t'a ? Bonita, ne mange pas trop de chocolat. Oh, pas mal ! Super ! Et voilà ! Et voilà le travail ! Mais vendez-vous ce qu'ils veulent, Michel ! Ah non, mais il fait ce qu'il veut ! C'est pour ça que j'aime cette émission ! Alors, vous êtes pas top en accent espagnol, mais l'intention est bonne ! Et il y a bien sûr le loup, interprété, c'est logique, par la voix de Stantor de Willy Rovelli ! Attention, je suis le loup ! Il faut garder à toi, Olivia ! Voilà, il fallait le chanter, mais il peut pas tout faire ! Il est trop occupé à essayer de faire peur ! Mais comme on a une émission à finir, on sera obligés de rester là ! Mais toute l'équipe se joue à moi pour vous souhaiter une... Bonne année ! 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 Merci ! Mais de rien ! Merci beaucoup ! Merci, Camille Chamou !